Je lance un appel au mouvement des jeunes et aux parents d'oeuvres pour que des manifestations sporadiques, parfois fantaisistes, cessent sur l'axe Le Prince. Pour le moindre incident, quand il y a coupure d'électricité, quand il y a la moindre petite chose qui n'a rien à voir avec la politique, c'est la violence qui éclate dans ces quartiers. Les gens, à travers ces violences-là, mettent leur propre famille, leur soeur, leur maman, leur papa dans des difficultés. Leurs petits frères sont empêchés d'aller à l'école, alors que dans les autres communes, la vie continue de plus belle. Mais il faut qu'on commence aussi un tout petit peu à prendre conscience et à être responsable. Mettons de côté nos différences. Unissons nos valeurs et unissons-nous sous la bannière d'un destin commun. Montrons que la Guinée est une nation forte et intelligente, déterminée à renaître de ses cendres et à reprendre la place qui lui revient sur la scène internationale. Le chemin à parcourir est peut-être difficile, mais nous pouvons surmonter tous les obstacles ensemble. L'esprit de la Guinée est intact. Sa résilience est inébrante. Rallumons la flamme de l'espoir et de la détermination qui a toujours été au cœur de notre nation. Ensemble, dans la concorde et la solidarité, c'est l'unité qui fera notre force et qui garantira notre souveraineté. ème gloire. Ş